Charles III a décidé de remanier certaines traditions honorées par sa mère Elisabeth II, décédée le 8 septembre dernier, rapporte The Sun. Pour son premier Noël en tant que souverain, la famille royale devrait être réunie à l'exception d'Harry et Meghan Markle, avec quelques nouveautés. Noël approche à grands pas. Dans un mois, il sera l'heure pour vous réunir avec vos proches autour d'un succulent dîner du réveillon et surtout, de recevoir les cadeaux. Et une chose est sûre, les Windsor ne vont certainement pas échapper à la tradition. Un Noël à la saveur particulière pour la famille royale britannique, célébrée pour la première fois depuis 70 ans sans Elisabeth II, décédée le 8 septembre dernier à l'âge vénérable de 96 ans. Le prince Harry et Meghan Markle qui ont décidé de prendre leur distance vis-à-vis de la monarchie devraient certainement manquer à l'appel. Charles III, un Noël sous le signe de la modernité quelques jours après avoir fait la demande au Parlement des Vince et Harry et Anne Drou de son intérim, Charles III ne cesse de bousculer les traditions royales. En effet, selon le tabloïd The Sun, Jenny Bond, ex-correspondante royale pour la BBC affirme notamment que certaines traditions de Noël instituées par la défunte Elisabeth II, seront remaniées sous le règne de son fils Charles III, prochainement couronnées. Comme à l'accoutumée, les Windsor se retrouveront à Sandringham dans le Norfolk. Mais, premier changement, les membres de la famille royale n'auraient plus l'obligation de visionner le discours de fin d'année du monarque. A l'inverse, le monarque souhaite privilégier ce temps en famille pour surmémorer les souvenirs de sa mère. Charles III, le foie gras, s'y estiment. Par ailleurs, alors qu'il l'avait fait interdire dans sa résidence officielle en 2008, Charles III a une nouvelle fois fait part de son dégoût le foie gras. Ce célèbre remède de la gastronomie française ne sera donc pas au rendez-vous sur les tables du réveillon de Noël chez les Windsor. Selon la BBC, l'association PETA a reçu une lettre du secrétariat royal stipulant que le souverain avait donné des instructions pour que le foie gras ne soit pas consommé dans l'ensemble des résidences royales. Une conviction saluée par l'association Engagée pour la cause animale. Pour rappel, Elisabeth II se délectait de cette spécialité du sud-ouest de la France. Il était d'ailleurs régulièrement proposé dans les menus de la reine, provoquant le mécontentement de son fils. Certaines traditions coutumières du règne d'Elisabeth II devraient cependant perdurer. Avant de retourner au palais pour le dîner de Noël, les membres de la famille royale assisteront à une messe à l'église Sainte-Marie-Madeleine de Sandringham le 25 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !